Des enseignants du poste primaire et du secondaire de la province du Cadiogo ne sont pas contents de leur direction provinciale. Ils dénoncent une pratique qui selon eux perdue dans le secteur de l'éducation nationale, surtout en période d'examen de fin d'année, notamment la mise à l'écart du personnel enseignant qualifié au niveau des secrétariats et des équipes de correcteurs des examens du BEPC. Une situation vécue comme une frustration par ses conférenciers. Le délégué du personnel du lycée Marienne Gouabi donne l'exemple précis de son établissement. Nous estimons que pour tous les Mariennes, nous avons eu trois convocations, donc deux pour deux stagiaires et un seul procès certifié. Au niveau de la vie scolaire, aucun argent n'a été retenu. Donc, comme il le dirait, quand on sait que ce sont ceux qui s'occupent de la discipline, ce sont ceux qui sont s'assassés de la collecte des dossiers, ce sont ceux qui sont s'assassés du traitement des dossiers, du dépôt des dossiers avec toutes les difficultés possibles, c'est un peu inadmissible qu'aucun argent de la vie scolaire ne soit pris pour un secrétariat. Ce n'est pas normal. Et donc, par rapport à tout ça, quand vous prenez par exemple les 6, 3 heures avec les 400 et quelques élèves, n'enseignez pas des gens du début de l'année comme fin d'année, avec tout ce que nous avons fait, nous pensions quand même que ceux qui tenaient la classe devraient en principe être prioritaires pour la correction des épreuves. Ça n'a pas été le cas. Il y a beaucoup de critères, rien n'a été respecté. Pourtant, les critères de désignation des membres des secrétariats et des cellules de correction sont bien connus et se résument en trois points. Tenir la classe d'examen, le critère d'ancienneté et le critère également de confiance. C'est-à-dire que si l'autorité vous fait confiance, puisque nous avons des fiches à remplir, si on estime que vous êtes quelqu'un de confiant, vous pouvez être retenu. Ce qui suscite une telle situation, selon eux, ce sont les perdièmes servis à ces agents. À titre d'exemple, un correcteur à l'examen du BEPC peut percevoir entre 100 et 200 000 francs CFA pour 12 jours. Concernant le profil des agents qui occupent ces postes censés revenir aux enseignants, ces conférenciers sont catégoriques. Ils ne sont pas du ministère de l'Éducation nationale. Des agents qui ne sont pas du ministère de l'Éducation et qui corrigent, oui, ça il en existe. Peut-être s'il y a eu des preuves, on pourra leur éventuellement donner cela. Et qui sont également dans les secrétariats. Ça, il y en a plein. Il y en a plein. Ceux qui sont dans les bureaux, qui se déportent actuellement dans les secrétariats, on en a. Ceux qui sont peut-être dans d'autres services, et parce que c'est la correction du BEPC, il y a l'argent, un peu d'argent déjà si je peux le dire. On arrive parce qu'une fois on a eu à tenir une classe de 3e peut-être dans un privé, juste pour passer son temps, et on le prend comme correcteur. Ça, il y en a plein. Jusque-là, soulignent ces enseignants, toutes leurs démarches auprès de leur hiérarchie sont restées sans réponse. Quelques heures plus tôt, ils étaient devant les locaux de la Direction provinciale des enseignements post-primaires et secondaires du Cadiogo pour faire une déclaration à la presse. La déclaration n'ayant pas été autorisée, ils ont dû se déporter au lycée Marienne-Gouabi. Sous-titrage Société Radio-Canada